Musique Avec Insula Orchestra, ça fait un certain nombre d'années que nous explorons l'oeuvre de Beethoven. Cet album est consacré au triple concerto et à la fantasy chorale pour lesquels il y a vraiment très peu de références sur instruments d'époque. Et vous entendez différents éléments à la vitalité de Beethoven, je trouve. Donc il y a tellement de raisons pour appréciper cet expériment et pour continuer. Musique Ma quête est souvent la même, je cherche une forme naturelle d'incantation, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Et j'essaye que chaque soliste puisse aussi être à son meilleur et en pleine confiance, c'est-à-dire de ne pas trop l'instrumentaliser. Et donc d'avoir une sorte de vision partagée, une forme d'inspiration commune avec l'orchestre, les solistes et moi, et de faire un jaillissement qui puisse paraître naturel. Je me suis un peu terrifié quand je savais qu'on allait jouer sur gut-strings. Je pensais qu'il allait être absolument nouveau et j'étais stressée sur comment l'orchestre va soundre, et comment je vais m'arrêter. Mais l'orchestre est de classe classe, le conducteur est de classe classe, mes partenaires sont de classe classe. Et c'est tout en tout une grande expérience, je suis très heureux. C'est vrai, c'est une expérience magnifique de jouer ici avec Laurence. Ils nous inspirent. Nous avons donné la fantaisie chorale à l'occasion de l'ouverture de la scène musicale sur l'île Seguin. Et donc nous avions là le pianiste Bertrand Chamayou, Insula Orchestra, Accentus. Et puis nous avons profité de la présence aussi des solistes Sandrine Piau, Anaïque Morel, Stanislas de Barberac et Florian Sempé pour enregistrer cette fantaisie chorale qui est une œuvre merveilleuse. On dit souvent que c'est la petite sœur de la neuvième symphonie, bien qu'elle ait été composée d'ailleurs avant. Mais parce qu'elle préfigure le grand thème de l'hymne à la joie de la neuvième symphonie. Tout en ayant beaucoup, beaucoup d'importance dans le travail chambriste, avant que le chœur n'arrive. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec les petits bois et le piano. Et c'est une œuvre assez irrésistible dans sa fougue, sa poésie et cette volonté de fraternité finale. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements